Et salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je me régale comme à mon habitude. Sachez que je fais fortune sur YouTube et mes revenus estimés sont déjà de 2,53€ en à peu près une semaine. J'arrive pleine balle, bientôt je roule en Lamborghini et j'ai mon lave-vaisselle. Cette semaine, petit tuto succinct, tout simple pour faire votre meilleure décision possible sur la Volt. Et donc on va faire un petit guide pas à pas de ce qu'il faut que vous fassiez. Et dans un premier temps très très important, la chose la plus primordiale, c'est de sélectionner la bonne spécialisation. Et je vous le dis, avec toute l'expérience du monde, je me suis déjà trompé. Donc faites attention à la spécialisation que vous avez lorsque vous ouvrez votre Volt. Ensuite, tout simplement, il vous faudra 3 prérequis. Le premier prérequis, c'est tout bonnement d'ouvrir la Volt. C'est merveilleux, je le fais en direct live. Et on va voir si je me suis fait, ouais, ça a l'air d'être pas très convaincant. Bref, vous ouvrez votre Volt, premier prérequis. Deuxième prérequis, c'est d'avoir la donne Simulation Craft. Vous l'installez. Ensuite, tout simplement, vous aurez une petite icône sur votre minimap. Lorsque vous l'ouvrirez, ça va simplement transposer les informations de votre personnage en texte. Pour grossir le trait, pour vulgariser la chose. Donc, tout en bas, ce sera également indiqué. Vous vérifierez vos différents items dans la Volt. Donc ça peut bugger. Des fois, ça va en oublier un ou deux. Vérifiez bien ça. Actuellement, j'ai bien les trois items de ma Volt. Et ça, c'est le second prérequis. Vous faites un joli copier. Et ensuite, vous allez aller sur le site internet Redbot. Alors, je ne sais plus si de souvenir, il faut créer un compte ou non. C'est un freemium. Donc, à le savoir, il fonctionne gratuitement. Maintenant, on va pouvoir débloquer du contenu et des simulations supplémentaires si vous payez au mois. Mais ça se suffit à lui-même en l'ayant gratuitement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur Top Gear. Vous allez pouvoir faire votre collet du Simulation Craft dans cet encadré-là. Et tout simplement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir les items de votre Volt. Il vous faudra cliquer dessus. Et ça va vous permettre de faire le calcul et le comparer avec vos items actuels. Là, pour le moment, tout ce que je fais, c'est de décocher les enchantements. Donc, je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer comment Redbot fonctionne. Mais en fait, vous allez pouvoir aussi non seulement comparer ici vos différents brassards. Mais vous allez également pouvoir comparer l'utilisation de différents enchantements. Là, j'utilise le moins d'options et de comparaisons possibles pour limiter le nombre de combinations. Donc là, en gros, grosso modo, le collègue va faire 20 000 itérations de calcul de stuff, etc. Pour savoir quel item dans ma Volt est le plus intéressant. Et enfin, encore une fois, je ferai un tuto un peu plus poussé. Mais vous allez pouvoir simuler dans différents setups. Vous allez avoir un setup patchwork qui est tout simplement un setup boss mono. Il n'y a vraiment aucune strat, il n'y a un punishing ball. Vous allez pouvoir faire une simulation dans des conditions de donjon sur 6 minutes. Dans des conditions de cleave, des conditions cleave mais qui bougent beaucoup, etc. Je vous invite à soit le faire en patchwork en 1 boss à 3 boss en fonction de ce vers quoi vous voulez vous orienter. Soit du pur mono, soit du 2-3 target. Et si vous êtes un petit peu plus optimistique plus, dans ce cas-là, je vous invite à faire la simulation en dungeon slice. Donc voilà, en fait, ça fait grosso modo une simulation équivalente à 6 minutes de donjon mythique plus. A savoir que ça varie sur l'espé. Selon votre spécialisation, le dungeon slice n'est pas forcément très bien codé et très révélateur. Donc moi, je sais qu'en Feral, le dungeon slice, la simulation est quand même cohérente. Et donc, elle va être révélatrice de quel item est plus intéressant pour moi vu que je fais majoritairement du mythique plus. Attention, la simulation dungeon slice est quand même assez lente. Ça peut prendre du temps. Grosso modo, il va vous faire un traitement. Et à la fin de ça, vous allez avoir la réponse. Donc on se retrouve tout de suite quand c'est terminé. Et me revoilà. Attention, suspense. Donc effectivement, le calcul s'est terminé. Et du coup, on arrive ici avec tout en bas le comparatif des différents items. Et donc, c'est merveilleux. Mes brassards de la vault vont me faire gagner 4 de DPS en mythique plus. Donc moi, franchement, j'enchaîne les vaults d'exception. Je me régale sur ce jeu vidéo. Pour entrer dans les détails, on peut remarquer l'importance. Des gemmes, puisque tout simplement, un item 405 sur du offset et notamment les brassards qui ont une faible pondérance de stats primaires, donc notamment l'agilité. Quand c'est chassé, c'est équivalent à beaucoup d'e-level supplémentaires. Typiquement, ça va me faire 103 de stats supplémentaires grâce à la chasse, grâce à la gemme. Et donc, on va retrouver quasiment une performance équivalente à un item qui a 16 d'e-level supplémentaires. Donc voilà, je vais simplement pouvoir tricher et gagner un 10-level de plus quand je vais tag dans les groupes. Mais en termes de DPS, ça va strictement rien changer. Néanmoins, ça me permet de faire le choix, de voir qu'effectivement, les gants sont moins bien. Alors attention, il faut toujours bien réfléchir sur les catalyseurs. Typiquement, même si ça me dit que ça, ça va être le plus intéressant, je peux en effet catalyser mes gants pour les remplacer sur du 408. Et donc là, ça devient intéressant. J'espère que ça vous aura servi un petit peu, savoir comment optimiser et faire le bon choix. Toujours apprendre avec des pincettes et réfléchir un peu plus loin que ce que la donne vous dit. Mais si vous avez un doute absolu entre deux brassards dans votre vault, ce tuto est fait pour vous. Je reviendrai un jour promis vers vous pour pousser un petit peu plus l'utilisation de Redbot qui est un outil merveilleux et qui vous permet de choisir des items, des enchantes et tout simplement vous simuler pour être le plus optimisé possible en termes de gear. Je vous embrasse, je vous souhaite une jolie semaine de push, de kiff, de plaisir et je vous dis à la prochaine. Bise !